On accueille Pascal maintenant, au 3921. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Olivier. Comment allez-vous ? Je suis un petit peu perturbé par ce que viennent de me raconter ses parents. Je vais bien. Et vous ? Moi aussi. J'ai écouté vos propos et c'est vrai que c'est touchant. C'est très touchant. L'histoire et puis ce que vous avez dit par rapport aux violences. Donc, c'est particulièrement touchant. Et j'en souhaite bon courage. Oui. Plein de courage. C'est pour ça d'ailleurs que au fond, comment dire ? Bon. Merci d'abord de m'accorder un tout petit peu de temps. Je vous en prie. Et que en fait, si peut-être mon histoire qui n'a en soi pas forcément quelque chose d'extraordinaire mais qui a des répercussions en fait ou qui a eu des répercussions et qui en a encore sur ma vie d'adulte. Donc, en fait, moi, j'ai été adopté par une famille. Oui. de façon plénière en 1985. Moi, je suis en 1979. Oui. Et donc, mes parents adoptifs en fait avaient adopté quatre enfants. Donc, jusqu'à l'âge de on va dire de 15, 16 ans à peu près, on est tous restés dans la maison que nous habitions à Bordeaux. et puis, au fur et à mesure, chacun est parti. Et au fur et à mesure des années, en fait, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des choses qui se sont réveillées. Et en fait, c'était des choses que je considérais comme des maladresses mais qui n'étaient pas des maladresses. Voilà. De la part de vos parents adoptifs ? Voilà. En fait, j'ai des souvenirs. j'ai des souvenirs précis de mon frère, par exemple. Mon frère, j'ai un frère qui a deux ans de moins que moi, il s'appelle Benjamin, qui lui, lui, je me souviens très très bien, c'était des scénarios d'enfermer dans un salon, à se faire taper à coup de ceinture, etc. Et quand j'en avais parlé avec la psychologue, elle m'avait dit mais vous savez, ce n'est pas des maladresses. Ce sont des faits qui se sont passés et si j'en ai en parlent, en fait, aujourd'hui aussi, avec les années qui se sont passées, c'est que pour lui, ça a été, ça a été, comment on appelle ça, des traumatismes. Bien évidemment. Et qu'ils l'ont, en plus qu'il avait été adopté, il avait été adopté en Inde et après, mes frères et soeurs, ils ont été adoptés au Vietnam à l'époque. Ok, tout ça s'est passé au fur et à mesure, moi j'avais huit ans, et puis j'ai avancé dans la vie, ben voilà, je suis devenu un adolescent et puis à 17 ans, ils m'avaient envoyé en Allemagne, je m'en souviens et ce n'est pas un épisode, en fait, c'est quelque chose de, Olivier, c'est quelque chose qui était, pour moi, qui était peut-être standard, je ne sais pas. En fait, je suis parti en Allemagne chez mon frère. mon frère n'était absolument pas responsable, il était adulte, mais il était majeur plutôt, mais bon, il avait des problèmes de drogue, etc. Et quand je me suis retrouvé dans Berlin, la première chose que j'ai fait, moi qui étais gay, ben je me suis retrouvé dans des boîtes, des bars, tout seul, et lorsque je suis rentré d'Allemagne, donc je suis rentré avec le VIH. Voilà. J'avais 17 ans. Vous aviez 17 ans, d'accord. Voilà. Et en fait, je me souviens que quand je suis rentré, j'ai commencé à écrire des lettres à des amis d'école, enfin du lycée plutôt, en commençant à dire je suis malade. A l'époque, en plus, c'était, bon, on entendait dire oui, on a ça, on va mourir. Donc je disais je suis gravement malade. Ça, je vous le dis parce que c'est revenu à la mémoire quand j'allais voir la psychologue, ce que j'écrivais en fait à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans, donc j'ai quand même cette mémoire d'avoir écrit tout ça. Et en définitive, je suis malade, je vais mourir. Et ma mère, elle avait trouvé ces lettres. Et donc, elle était affoulée au début quand elle a su, elle m'a demandé mais la malade de quoi. Bon, je passe tous ces détails. J'ai grandi en fait. J'ai grandi avec. Mais la dernière fois, je vous le dis clairement, la dernière fois en fait que j'ai vu mes parents, pourtant, c'est des parents où on avait tout un confort. j'ai grandi dans le luxe. Je n'avais pas à me plaindre. Il y avait une maison à la campagne, une maison à la mer, il y avait des très bons souvenirs. Mais il y a quelque chose en fait qui s'est passé à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, pour moi, je n'ai plus été leur fils. Alors qu'ils avaient la responsabilité d'assumer leur rôle de parents et je dirais encore plus dans la situation de parents adoptants. Parce qu'ils sont « allez-vous chercher ? » Vous et vos frères. Oui. Ben oui. Parce que mettre un enfant au monde est une responsabilité immense, décider de faire un enfant. Mais aller en adopter, c'est pareil. Oui. Je n'y vois aucune différence en fait. Exactement. En gros, vous êtes en train de m'expliquer que lorsque votre mère a appris que vous aviez le VIH, vous avez été progressivement rogné. Oui. Caché. Caché. Il fallait se cacher. Il fallait cacher son identité. Son identité en fait. Et au fur et à mesure des années qui sont passées, bon, on a été en désaccord sur plusieurs choses. Mais toujours est-il, je me dis, l'autre jour, il y a une phrase qui m'a traversé l'esprit. J'ai dit, ils m'ont aimé pour ce qu'ils pensaient que j'allais devenir. Mais à partir du moment où je ne suis pas devenu ce qu'ils pensaient, ils ne m'ont plus aimé. Parce que pour moi, en fait, là, ça fait trop d'années. Ça fait plus de 15 ans que je ne les vois plus. Donc, ils ont 80 ans. Ils sont malades, c'est vrai. mais il y a à peu près trois semaines à moi, il m'a pris d'appeler une amie, ma meilleure amie, qui m'a dit, mais Pascal, tu as le droit d'aller les voir. Et je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai peur. Elle m'a dit, mais pourquoi tu as peur d'aller voir tes parents ? Il y a un problème. Ça veut dire que ce que vous dites, c'est vrai, Olivier, ils ont une responsabilité. Pour moi, ils ont une responsabilité qu'ils n'ont pas dite. D'abord, de m'avoir envoyé en Allemagne que j'avais 17 ans. Ils vous ont envoyé en Allemagne faire quoi, en fait ? En fait, j'avais prévu de passer le mois d'août chez un ami à Bordeaux. Or, il se trouve que cet ami, en question, m'a fait un faux plan. Et donc, il a fallu, alors évidemment, comme mes parents étaient très certes, les verts. Enfin, ils étaient assez durs. Je n'ai rien dit. J'avais la clé de la maison de Bordeaux et je suis resté à Bordeaux. Et mon père est rentré par surprise. Bon, il m'a mis une correction. Peu importe. C'était leur façon de communiquer. Ce n'était pas des monstres. Mais enfin, il y avait quand même des dysfonctionnements de ce côté-là. Et ils m'ont dit, pour te punir, on va t'envoyer en Allemagne chez ton frère. Parce que mon frère était de passage. Pour te punir, punir de quoi ou punir pourquoi par l'envoi en Allemagne. Donc, toujours est-il que je me suis retrouvé là-bas. Et j'y suis resté 15 jours ou 3 semaines et je suis revenu avec le VIH. Alors évidemment, ce n'est pas eux qui m'ont poussé à avoir un rapport. Parce qu'il y a eu un rapport de mon protégé. Je m'en souviens très bien. Mais pour moi, ils ont une responsabilité de manquement en fait d'envoyer à un adolescent sans protection en fait, quelque part, sans repère à un endroit. Votre frère était majeur à l'époque ? Mon frère était majeur. Mais bon, il avait des problèmes de consommation de drogues diverses et variées. Alors ça, le savait-il ou non ? Quel était l'état des relations entre vos parents et ce frère à l'époque ? Oui, ils étaient dysfonctionnels. Oui. C'était comme avec Benjamin, c'était pareil. C'était dysfonctionnel. Ça ne marchait pas. Voilà, ils se voyaient, mais je crois qu'en fait ils ont pris des enfants tout à leur honneur. c'est un geste que je ne peux pas... Ils m'ont donné une éducation à l'heure où je vous parle, etc. Mais comment, par exemple, je peux avoir peur d'aller chez eux ? Vos frères, vos trois autres frères, voient toujours vos parents ? Oui. Oui. Enfin, de façon... Épisodique. Épisodique et en fait, pas de manière stable, on va dire. Mais si vous voulez, quand j'avais écrit, j'avais écrit aux affaires familiales et c'était en fin 2018 et puis mon frère m'avait appelé et j'ai dit Pascal, non, papa et maman sont devant le tribunal, etc. Ils sont malades. Parlez bien dans le téléphone, Pascal. Ah oui. Excusez-moi, j'ai dit les mois ça m'est égal. J'ai dit, bon, ils sont malades, ils sont malades. Et entre temps, un ami avec qui il avait vécu est décédé. donc j'ai fait un courrier en stipulant simplement ce que mon frère m'avait dit. Écoute, on va organiser une réunion et puis on va répondre à tes questions. Et moi, comme je suis quelqu'un assez fragile, je n'ai pas percuté. Et puis, j'ai traversé cette épreuve du décès de cette personne, cette amie. Et puis, autour de moi, quand même, j'ai eu des personnes qui m'ont dit réveille-toi, tu portes un nom je peux vivre aujourd'hui, Olivier, je peux vivre comme tout le monde. Mais il me manque un équilibre, une identité. Et ça, c'est la famille qui la donne. La famille proche, en fait, autour de vos parents parce que vous avez grandi avec une famille, la famille de vos parents, qui était votre famille. Est-ce que vous avez des contacts avec cette famille ? Aucun. C'est la même. C'est-à-dire que ça fait des années que je ne les ai pas vus. Les neveux, les nièces, etc. Ça fait des années que je ne les ai pas vus. Et pour vous, comme ça, si je vous demande si c'est de votre fait ou du fait de ces neveux, de ces nièces, de ces cousins, cousines, qui est responsable dans le fait que ça se soit effiloché comme ça et que finalement, vous ne voyez plus personne aujourd'hui. Est-ce que ça s'est installé de la même manière que vos parents ont eu du mal avec votre séropositivité ? Est-ce que vous êtes devenu un peu le vilain petit canard ? Le gay, vous savez, qu'on n'assume pas. Parce qu'il y a beaucoup de ça dans votre histoire, j'ai l'impression. Oui. Il y a le VIH aussi qui n'est pas pour le VIH. Bien évidemment. Surtout le VIH. Maintenant, il y a quelques jours de ça, j'ai posé la question tout seul et c'est la question que vous me posez. Je me suis dit mais qui donc peut-il être responsable d'un tel éclatement familial ? Si ce n'est ceux qui ont créé une famille, il n'y a que mon père et ma mère qui portent une responsabilité de dire Pascal veut nous poser des questions, on va y répondre. On va dire voilà, oui, on a fait des erreurs. On n'a pas été parfaits. Cette proposition, elle vous a été faite quand Pascal ? Là ? Ou il y a quelque temps ? C'était en 2018. D'accord. Et vous n'y avez jamais donné suite ? C'était pas une proposition. En fait, mon frère m'avait dit je vais organiser une réunion. D'accord. Est-ce qu'il l'a fait ? Voilà, il ne l'a pas fait. et puis petit à petit il y a le temps de continuer de se dérouler. Et Olivier, en fait, je veux juste dire ça. C'est important pour moi. Peut-être des personnes vont penser qu'il n'y a pas d'intérêt réel à chercher à comprendre pourquoi ni comment. certes, il faut que je continue à avancer. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il y a un mot et j'en ai parlé tout à l'heure et souvent il revient dans ma tête. C'est la justice. C'est pas demander de l'argent. C'est demander ouvertement est-ce que je suis votre fils séropositif, homosexuel dans toute mon identité ou bien est-ce que je ne le suis pas ? Puisque ça fait plus de 15 ans qu'on ne se voit plus. Il n'y a plus d'intérêt. C'est du vide. c'est à eux de vous le dire en fait parce que vous je pense que vous avez au fur et à mesure assimilé le fait que vous gêniez quelque part. Vous avez progressivement vous êtes détaché de cette famille comme elle s'est détaché de vous mais vous vous êtes détaché parce qu'on vous a fait de ce que vous me racontez Pascal. Je pense qu'on vous a fait ressentir la honte du VIH en tout cas parce que vous dites il faut cacher mais quand on veut cacher quelque chose c'est qu'on en a honte. Vous êtes d'accord ? Oui tout à fait. Et donc si ça ne vous a pas été formulé précisément mais que au retour de Berlin et à l'annonce de votre séropositivité et donc à l'âge où vous l'avez eu je suppose que vous avez assez vite été confronté à un traitement pour vous ça devait être très très compliqué donc si en plus on vous a fait ressentir que vous étiez un peu une honte je comprends que vous vous ayez décroché petit à petit ce que je ne comprends pas c'est qu'on ne vous est pas retenu parce que c'est le rôle de parent et de comprendre ses enfants et de veiller à leur leur intégrité leur sécurité leur bon développement et que 17 ans c'est tellement jeune et en plus il faut l'encaisser cette cette info là cette nouvelle d'être d'être séropositif à 17 ans je suppose que ça a dû être quand même un passage compliqué pour vous donc tout ça décroché décroché Olivier ce que vous avez dit c'est très très intéressant décroché et pas retenu ben oui parce que effectivement comme beaucoup d'autres personnes qui apprennent des maladies diverses et variées je ne suis pas un cas isolé par contre c'est assez marrant que vous parliez de ça parce que quand j'en ai parlé il n'y a pas longtemps il m'est revenu c'était des gros médicaments après il y avait des périodes où j'avais arrêté puisque je pouvais le faire j'ai eu de la chance mais je me voilà j'étais dans la salle de bain tout en haut je prenais les médicaments je redescendais mais il y avait voilà c'était un fossé c'était vous vous cachiez oui et en fait pourquoi je me réveille maintenant c'est parce que je me rends compte qu'en fait c'était vraiment caché quoi et aujourd'hui bon ben je vis je suis là je suis en vie je suis traité etc j'ai de la chance ok pour ça mais moi je leur en veux de pas vous avoir soutenu de pas m'avoir retenu vous avez raison vous avez dit le mot de ne pas m'avoir retenu vous avez le droit de vous avez le droit d'être blessé par ça parce qu'encore une fois je vous le répète l'engagement que cela soit dans le le projet de faire un enfant parce que mettre un enfant au monde c'est prendre la responsabilité de faire venir dans cette vie avec tout ce qu'elle comporte de merveilleux parce que la vie peut être belle mais aussi elle est mouvementée cette vie et elle peut être aussi par moment à travers les épreuves qu'on traverse violente et tout du long qu'on se construit être confronté à des beaux moments comme à de mauvais moments et le rôle de parents quand ils adoptent c'est pour moi c'est la même chose c'est le même projet mais je pense qu'il y a peut-être chez vos parents adoptifs le projet d'adopter pour eux c'est ce que ça me renvoie vous voyez parce que quand on adopte je connais beaucoup de parents qui ont adopté et qui se comportent comme des parents aimants et les enfants qu'ils ont adoptés sont leurs enfants comme comme des parents biologiques et et là dans votre histoire il y a une démission de vos parents qui ensuite s'est répercutée sur votre famille il nous reste trois minutes et j'aimerais savoir ce que vous attendez encore aujourd'hui parce que vous m'avez dit que vous alliez vous aviez comme projet d'aller les voir mais que vous aviez peur j'ai été deux fois les voir récemment et vous les avez vus vous leur avez parlé non j'ai j'ai scénarisé en plus parce que effectivement j'ai dit il y a bien un problème parce que j'avais j'avais peur mais en même temps j'ai pensé à une autre famille voilà d'une famille de coeur en fait vous vous êtes raconté cette histoire pour vous donner du courage je me suis donné du courage avec tous les amis aussi que j'avais derrière moi et notamment enfin bon voilà on va pas faire le détail des amis en attendant ce qui a été tout mis comme propos c'est que quand je me suis retrouvé en bas de cette résidence il y avait quatre étages et je savais pas du tout où c'est qu'ils étaient je savais leur adresse mais je je savais pas l'appartement où ils étaient et puis j'ai vu le nom sur la sommette j'ai mis du temps avant de soumettre j'ai mis du temps et j'ai souvenu plusieurs fois j'ai pas eu de réponse donc ils devaient être ailleurs puisqu'ils sont en Charente-Marité une maison de vacances et puis une maison de la campagne ça c'est pas le problème et quand quand je suis reparti j'ai dit de toute façon je pense que je les reverrai jamais voilà je les reverrai peut-être dans un milieu de justice ou peut-être il y aura un juge qui y dira qui répondra à mes questions à leur place j'en sais rien mais pour terminer puisque vous avez dit il y a 3 minutes et oui d'abord merci parce que tous vos conseils et vos propos m'ont aidé dans cette fameuse phrase décrochée pas retenue mais je crois que vous avez besoin de réponses Pascal donc je pense que il faut il faut réfléchir à ce projet d'aller les voir quand même parce que même s'il ne se passe rien au moins vous aurez vous aurez tenté parce que je crois savoir qu'ils sont âgés et pas en très bonne santé je pense qu'avant qu'ils passent à l'état de ne plus pouvoir vous donner de réponses si il y a l'espoir qu'ils vous en donnent vous devriez y réfléchir sérieusement parce que vous avez besoin alors je penserai à vous la prochaine fois que j'essayerai d'y aller et bah avec grand plaisir et puis n'hésitez pas à me rappeler pour me dire comment ça s'est passé d'accord ça marche merci beaucoup merci infiniment bon courage à vous et bravo parce que vous avez beaucoup de courage je vous le dis merci beaucoup je vous embrasse Pascal merci moi aussi au revoir au revoir au revoir c'est parti C'est parti.